Salaamullah 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 Je ne mérite pas de présenter mon ami Chacham Kabbalo à la mesure où il y a des gens ici présents et ailleurs qui le méritent de le faire. J'ai espéré qu'on ne m'a pas choisi de le présenter parce que je suis Ivoirien ou que je suis votre fils. En spiritualité, cela n'a pas d'importance. Un enfant peut présenter son père, peut écrire son père. Mais c'est difficile de décrire et présenter un mètre spirituel. Le mètre spirituel est comme le toit de ce que nous sommes venus dire. On peut voir le plafond, mais c'est difficile de voir ce qu'il y a au-delà du plafond. Mais je me forcerai pour dire ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai goûté, ce que j'ai senti. Avec tous les frères qui sont venus avec lui. Pour essayer de décrire, on vient de dire, qui est Moranaché Kisham à travers son institution. Si on ne veut pas décrire la personne, au moins on peut décrire la personne à travers son institution. Moranaché Kisham Kavali est issu d'une illustre famille religieuse au Liban. Son oncle, en lui-même, était considéré comme une encyclopédie ambulante de son Liban. Plusieurs des saisons avaient des affaires religieuses dans leur main au Liban. Crois de plus normal qu'un enfant qui est né dans cette famille ne puisse pas avoir une éducation religieuse parfaite. Dès lors, depuis l'âge de 4 ans, il a été encadré par les meilleurs savants qui résidaient au Liban. En plus de cela, parallèlement à son éducation religieuse, il a aussi fait ce que nous appelons l'enseignement séculaire, moderne. Cela l'a envoyé à étudier la médecine. Il l'a fait, et parallèlement aussi, avec une discipline assidue, il a procéduit ses études religieuses, musulmanes et spirituelles. D'abord, sous l'autorité de Morana Cheikh Aboula Faïd d'Agistani, de Kadassara Ousserou, que Dieu s'entrifie son secret. Et après celui-ci, il a continué ses études toujours, sous aujourd'hui, laquelle maître qu'il a ? Morana Cheikh Mohamed Lazine, Adil Azkoubous, Al-Takarn, et le Moukoubous, et le Moukoubous, et le Moukoubous, et le Moukoubous. Donc on se demande, quand on le voit, il dit, il a un Cheikh. Et oui, il a un Cheikh. En 1990, pour ne pas être trop long, Cheikh Hicham Cavani arrive aux Etats-Unis. Oui, l'Islam existait aux Etats-Unis. Mais quel genre d'Islam ? Quelle image d'Islam existait ? Le premier choc qu'il a eu, il a fait un Juma, une Juma, ce qui me permettait, dans une mosquée. Et il est sorti de cette mosquée, je ne peux pas dire angolaire, mais déçu. Cet humain a complètement déshonoré Seydina Mohamed Ali Salatoubous. Celle-là, c'était la porte, surtout parce que c'était la faillette, pour montrer à ce qui nous savons, l'image de chaque religion aux Etats-Unis. Et là, tout son bâton de pèlerin, avec les mêmes moyens qu'il a, sa foi, sa conviction, son amour pour Seydina Mohamed Ali Salatoubous. Il a commencé à travailler. Il a pu instituer des centres. Aujourd'hui, nous emportons 50 à travers l'Amérique, quand on dit l'Amérique, le Canada, les Etats-Unis et l'Amérique du Sud. Alors, pour pouvoir faire ce travail, C'est à Saint-Exupé, qu'il a eu la création du Conseil Supérieur Islamique des Etats-Unis. Il est amulé, après comprendre aux gens, que sans Mohamed Ali Salatoubous, il n'y a pas d'Islam. Sans Mohamed Ali Salatoubous, notre foi ne peut être parfaite. Bien sûr, les gens y croient aux prophètes, les gens y croient en Allah Azzawajan. Mais pour une raison ou autre que nous ne voulons pas mentionner ici, les gens avaient peur ou inquiets de célébrer la naissance de leurs prophètes. Alors, Chémy Hicham, sans courant de savants, non seulement aux Etats-Unis, attendus la main à tous ceux au monde qui voulaient l'écouter, par hasard en Egypte, à Londres, en Europe, en Indonésie, en Malaisie, au Moyen-Orient et en France. Plus de 250 à 300 savants ont répondu à son appel. Et pour ce fait, cela s'est consacré par une conférence en 1996 à Los Angeles, où il a invité notre imam, notre chèque, l'imam Koudous. Et à ma transcrise, de cette rencontre, elle n'est qu'une habitiée qui, aujourd'hui, amène Mohamed Chémy Hicham dans nos murs. Non seulement cela, il y avait plus de 7000 participants à cette conférence pour répondre à son appel. La réussite de cette conférence pour régrouper tous les savants au monde a engendré une conférence en 1998 à Washington, D.C. Dès lors, sa popularité, sa renommée, avait déjà traversé les frontières des Etats-Unis. Mais il ne s'est pas arrêté à cela. Il a créé aussi Asuma Foundation. Il a aussi créé Kamilaté, une organisation de femmes musulmans. Non seulement cela, il a créé le plus grand site musulman au monde. Et aujourd'hui, Soufi Live est la première chaîne spirituelle sur l'intérêt. Depuis le mois d'août. Alors, quand tu lui demandes comment tu fais cela, Mohamed Chémy Hicham est très humble. Il n'a jamais pris crédit de tout ce qu'il fait. Il n'a jamais endossé toutes les ressources qui sont en sa main. Pour ajouter, effectivement, un maître spirituel, il a tendu la main à toutes les religions aux Etats-Unis. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les bouddhistes, que ce soit ce qu'on appelle les nuages, les nouvelles religions. Cela a prévalu et a amené le gouvernement à trouver en lui quelqu'un de bien, quelqu'un qu'on pouvait écouter, quelqu'un avec lequel on pouvait travailler. En résumé, Chémy Hicham a redoré le blason de l'islam aux Etats-Unis. Les Etats-Unis ont deux images. Il y a l'image qu'on voit des Etats-Unis quand on est pas aux Etats-Unis, et il y a l'image qu'on voit des Etats-Unis lorsqu'on est aux Etats-Unis. Chers parents, chers imams, chers sœurs, chers maires, l'islam existe aux Etats-Unis. Bel et bien. Mais, il a fallu que quelqu'un présente l'islam aux Américains comme il sait quoi. Et cette personne, sans le vanter, c'est Mohamed Chémy Hicham Kabbali. Il est écouté par presque tous les gouvernements dans le monde. On le croit pour ses conseils. Donc on pourrait dire comment cela peut se passer. Effectivement, quand on est sur le Hap, c'est Dieu qui fait que les gens taillent. Parce que tu es la vérité. Qu'ils soient l'uniment au moins. Alors, quoi de plus normal, quel privilège de suivre une telle personne ? Son siège est dans l'Etat de Michigan, où il y a deux mosquées. C'est surprenant, où à chaque parcours d'une visite, vous voyez 400, 500 personnes, chaque jour qu'il y a un endroit. Toutes ces personnes mangent à leur feu. Toutes ces personnes repartent chez eux satisfaites. Couleur n'a pas d'existence devant ses yeux. Elle est la source de plusieurs conversions sans limite aux États-Unis et à travers le monde. Alors, mes chers parents, c'est humblement que je vous présente celui que j'aime, celui à travers qui je vois mon père et ma mère, celui dans les mains desquels je remets mon âme pour qu'il m'enseigne ma religion et pour qu'il m'amène assez bien à moi. Et c'est tout le monde. ... ... ... ... ... ...